Musique de générique Poséidon est probablement mon dieu préféré de la mythologie grecque et d'ailleurs je suis assez surpris de ne pas avoir fait de vidéo sur lui plus tôt. Enfin bref, aujourd'hui nous allons parler du dieu de la mer dans les anciennes croyances de la Grèce antique, nous allons revoir ses origines, les mythes principaux à propos de lui, le culte que lui vouaient les anciens grecs et comme d'habitude, son impact sur notre culture populaire moderne. En tant que dieu de la mer, Poséidon avait un contrôle total sur tout ce qui se rapprochait de près ou de loin à la vie aquatique dans les anciennes croyances hélénistiques. Mais ce n'était pas tout. Il était aussi considéré comme le dieu des tempêtes, des chevaux et des tremblements de terre. On racontait que lorsque Poséidon était en colère, il pouvait en un instant créer une tempête de mer qui pouvait ravager tout ce qui se trouvait sur son passage, ou bien encore un tremblement de terre qui pouvait réduire en poussière même les plus grandes villes en Grèce. Comme pour la plupart des Olympiens, des symboles lui a été attribués. Pour Poséidon, ces symboles étaient principalement le trident, le cheval, le taureau et le dauphin. Les parents de Poséidon étaient les titans Cronos et Rhea. Mais contrairement à Zeus qui lui avait échappé à son père, Poséidon avait été avalé par Cronos car celui-ci craignait la prophétie qui disait qu'il était destiné à être vaincu par ses propres enfants. Mais bien évidemment, grâce à Zeus, Poséidon et les autres enfants engloutis par Cronos avaient pu ravoir leur liberté avant de finalement vaincre les titans durant la Titanomachie. Tout comme son frère Zeus, Poséidon avait une très grande famille principalement parce qu'il avait beaucoup d'amantes. Pas autant que le roi de l'Olympe, mais quand même beaucoup. Alors que ce soit avec des déesses, des femmes mortelles ou encore des nymphes, le dieu de la mer avait plusieurs enfants et la plupart d'entre eux avaient des rôles très importants dans la mythologie grecque. La femme de Poséidon, et donc reine de la mer, était la Néréide Amphitride. Pour certains, Amphitride était la représentation divine de la mer elle-même et elle avait un contrôle total sur les monstres marins. Avec elle, Poséidon eut notamment Triton, le messager de la mer, et Simopole, la déesse des tempêtes et des catastrophes naturelles. Parmi les autres enfants connus de Poséidon, on compte notamment le cyclope Polyphème, le géant Orient ou encore le roi Agenor. Les mythes à propos de Poséidon sont très nombreux. L'un des plus connus est celui qui opposa le dieu de la mer à la déesse Athéna. On raconte que le premier roi d'Athènes, le roi Cécrops, cherchait un dieu ou une déesse pour représenter sa vie qui dans les temps anciens était connue sous le nom de Cécropia. Poséidon et Athéna étaient tous les deux intéressés. Pour les départager, Cécrops demanda aux deux d'offrir un cadeau à la ville dans le cadre du concours qui allait déterminer qui allait devenir le patron de cet endroit. Les dieux devaient alors penser à ce qu'ils pouvaient offrir d'utile à la ville et à ses habitants pour gagner le concours. Le ou la gagnante allait être déterminée par un vote fait par les habitants eux-mêmes. Quoi de mieux pour la ville qui est à l'origine de la démocratie ? Poséidon fut le premier à faire son entrée auprès des habitants. Il planta son trident dans le sol et fit trembler la terre. Et de l'endroit où il avait planté son trident, une grande source d'eau salée jaillit. C'était une source d'eau infinie pour la ville, mais malheureusement elle était salée et donc imbuvable. Puis vint le tour d'Athéna. Avec sa lance, elle fit un trou dans le sol où elle planta une branche d'olivier. Cette branche finit par produire un olivier aux branches chargées d'olives mûres, ce qui était un symbole de paix et de prospérité. Cécrops demanda alors aux habitants de voter pour le meilleur cadeau et Athéna gagna au lama. Après tout, l'olivier apportait non seulement de la nourriture grâce aux olives, mais aussi du bois et de l'huile. Suite à cette victoire, la ville avait été rebaptisée Athènes en l'honneur de la nouvelle déesse protectrice. Il existe plusieurs autres mythes à propos de Poséidon. Comme par exemple le mythe entre lui et Méduse, ou encore son rôle dans la création du Minotaur. Mais nous en reparlerons une autre fois dans des vidéos à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement dans les anciennes sources qui nous proviennent d'auteurs comme Apollodore ou Hésiode, Poséidon est un dieu violent et de nature colérique qui agissait souvent sans réfléchir. Poséidon était un dieu très important dans la Grèce antique. Plusieurs temples lui étaient dédiés à travers toute la Grèce, et il était vénéré par les grecs surtout en relation avec la navigation et la pêche. Les découvertes archéologiques dans le temple et les sanctuaires dédiés aux dieux de la mer démontrent que des sacrifices et des offrandes étaient effectués dans le but d'apaiser Poséidon et ainsi réduire les tempêtes de mer et les risques que les grecs prenaient lorsqu'il s'aventurait sur son territoire. Lorsqu'il était serein, il pouvait créer des îles et offrir une mer calme et navigable remplie de poissons. Mais si par malheur il était en colère ou offensé, alors il brandissait son trident et la mer se déchaînait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y avait plusieurs temples qui lui étaient dédiés. Mais celui au Cap Sougnon fait partie des plus importants, et aujourd'hui encore il est possible de visiter les ruines de ce temple. Tout comme Zeus et plusieurs autres dieux grecs, Poséidon bénéficie d'une attention particulière dans notre culture populaire. Au fil du temps, grâce à son rôle central dans la mythologie grecque et dans les poèmes homériques, il réussit à maintenir sa présence dans la culture populaire contemporaine. Il joue toujours un rôle clé dans les adaptations cinématographiques de l'Iliade et de l'Odyssée, et apparaît également dans certains films plus récents comme Le Clash des Titans ou encore Les Immortels. Dans la littérature, Poséidon est également un personnage assez populaire. Dans la série Percy Jackson et les Olympiens de l'auteur Rick Riordan, le dieu de la mer est présenté comme étant le père du héros principal. Poséidon apparaît aussi assez fréquemment dans les jeux vidéo, comme par exemple dans la série God of War, Smite ou bien encore dans Assassin's Creed Odyssey. En général, Poséidon reste et restera probablement encore l'un des dieux les plus connus et les plus représentés de la mythologie grecque et continuera à inspirer le monde de la culture populaire pendant encore bien longtemps. Alors voilà, ceci conclut la vidéo sur Poséidon et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous et n'hésitez pas à partager la vidéo. Sur ce, merci encore tout le monde de suivre la chaîne et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le frère aîné de Zeus et de Poséidon. Adès. Sous-titrage ST' 501